Et Nathalie Simon s'est intéressée à un personnage de la région qui lui a peut-être trouvé la solution. En tout cas, il a réalisé son rêve. Il s'appelle Serge Poisson, c'est un retraité de RDF. Et il a réussi à réhabiliter une usine hydroélectrique dans les Vaudevirs. C'est quand même assez incroyable. C'est une usine de 1890 qui a été laissée à l'abandon au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et Serge Poisson, notre retraité RDF, qui connaissait quand même un petit peu le business, comme on dit, il est parvenu à la faire fonctionner de nouveau grâce à une turbine qui est située à 15 mètres au-dessus du niveau de l'écluse. Et il a un système de capteur qui permet de maintenir un niveau constant, un débit minimum de 100 litres par seconde, ce qui est suffisant pour faire de l'électricité. Alors, son installation, elle a un avantage de plus, c'est qu'elle ne pollue pas. C'est une vraie énergie verte, une énergie renouvelable, parce qu'il produit donc de l'électricité à partir de l'eau. Hydro, électricité. Et on le sait, l'eau, c'est une source inépuisable. Et puis surtout, non polluable. Et au total, quand même, Serge, il produit 500 000 kWh par an. Ça correspond à peu près à la production de 160 foyers du quartier. Alors évidemment, il n'a pas le droit de l'utiliser, parce qu'aujourd'hui, ERDF a le monopole. Donc, il la revend à ERDF. Mais je trouve que, voilà, c'est une initiative assez sympa. Je ne connaissais pas ça. On voit les éoliennes maintenant dans le paysage, du bocage un peu partout. Mais là, c'est vraiment... L'hydroélectricité, c'est un petit peu, je trouve, l'avenir. C'est remettre au bout du jour quelque chose qui avait existé. Absolument. Voilà, donc c'est sympa. On le voit ici, d'ailleurs. On le travaille beaucoup maintenant sur la Manche. Pourquoi pas l'Atlantique, mais beaucoup en Manche ici. Oui, absolument. Justement, la force marémotrice, entre autres, pour fournir l'électricité. Il paraît même que la bouse de vache peut faire de l'énergie ici. Ah oui, avec le métal. On en a parlé avec... Il faudra le faire un jour, parce que là, il y a de la ressource ici. Ah, t'as raison. Avec le lisier un peu plus bas en Bretagne. Ah, mais on le relaisse. Oui, t'as raison.